Je me suis installé en 89, aujourd'hui on est sur une exploitation de 110 hectares, presque 60% d'herbes, le reste en culture. Moi mon but c'est quand même mon lait. J'ai passé en bio en 2010, c'est surtout après la crise laitière qui m'a donné réflexion. Quand j'ai passé en bio, la première réflexion que j'ai eue, c'est est-ce que mon cheptel laitier était adapté. Donc j'ai regardé un peu autour de moi, parce que je considérais que la hauchetaine n'était pas pour le bio. Et puis on m'a proposé vraiment de la cimentale qui venait des montagnes en Autriche. J'ai étudié un peu la race, financièrement j'ai fait un effort et j'en ai acheté une soixantaine pour le démarrage. Et puis on est parti, et puis ça a toujours été impeccable et assez bien adapté par ici. Je n'ai pas de grosses productions, mais elles fonctionnent bien à l'herbe. Par contre en viande, je sors en moyenne des 400 kg de carcasses. Donc j'arrive à les valoriser, souvent par la restauration, je me débrouille pas mal. Je nourris qu'à l'herbe et puis un peu de méculture, un peu de maïs en fin d'hiver. Ils sont nourris à l'herbe sans concentrer et après je passe avec du foin. Et puis en fin d'hiver, un peu de maïs. Pour les préparer au printemps, donc j'ai pas beaucoup de lait l'hiver. Mais à partir du printemps, pendant 10 mois, j'ai quand même pas mal d'herbes qui ne coûtent pas trop cher. L'inconvénient, c'est qu'il faut aller tous les jours à l'herbe. L'avantage, c'est que ça ne me coûte pas beaucoup. Je pense que le Boulonnais, il y a quand même une région à vocation bio. C'est quand même une région d'élevage. Il ne faut pas dire que c'est une région de culture. Je pense que l'élevage de lait, l'élevage de viande en bio, c'est important. C'est important parce qu'on a beaucoup de surface en herbe. Justement, il faut aussi que les producteurs puissent valoriser mieux leur lait bio en direct. Je pense qu'il y a peut-être des solutions. Il faudrait qu'on trouve un outil de travail, un outil de transformation pour faire du yaourt, du beurre, même des fromages. Et que l'agriculteur reste libre de vendre à qui est-ce qu'il veut. Le climat en bio, c'est fort important. Il pose un souci, c'est que dans le Boulonnais, on a une région assez humide. Pour moi, le bio, c'est plus difficile à gérer au niveau des ordures. Ça repousse plus vite. Il faut accepter une ordures dans le champ. Il faut accepter du rendement en moins. La plus grande satisfaction, c'est quand même qu'on peut produire sans pesticides et sans engrais. À des volumes raisonnables et qu'on peut en vivre. On a monté deux petits poulaillers mobiles de 120 mètres carrés. On nous a bien mis en route. Au départ, ça bricola un peu. Puis après, ça a été. Je pense que le poulet bio, il y a de l'avenir. Il y a le marché dans les Hauts-de-France pour pouvoir se développer. Mais il faut rester sur des volumes moyens. Sinon, aujourd'hui, en volume comme on est aujourd'hui, c'est très bien. Je suis en partenariat avec les bio de France pour un peu développer la filière. Parce que je considère qu'on est capable de le faire dans les Hauts-de-France. C'est quand même agréable d'avoir de production. Avant, il n'y avait que le lait ici. C'est vrai que c'était la routine. Aujourd'hui, ça me permet de rencontrer d'autres personnes. Et ça me permet de trouver de nouvelles idées sur le bio. On a tous un modèle différent parce que toutes les exploitations sont différentes. Il faut qu'ils regardent tout l'ensemble, réfléchir au modèle qu'ils veulent travailler. Parce qu'il y a plein de systèmes. Le bio, il est quand même ouvert à tout le monde. Et tous ceux qui sont passés en bio depuis une dizaine d'années, tout compte fait, ça fonctionne. Et surtout qu'ils n'achètent pas d'aliments extérieurs. Nous, on doit travailler aussi sur un produit de qualité. Parce que si on propose aux gens, ils vont payer un petit peu plus cher. Il faut quand même que ça soit de qualité. Il faut un bon produit bio, présentable et bon. En bio, on est peut-être un petit peu plus solidaire. On n'est déjà pas beaucoup. Donc, on se connaît un peu tous. On se rencontre un peu plus souvent. Donc, on est un peu plus solidaire. Il va falloir qu'on parle un peu plus de la communication du bio. Surtout dans les Hauts-de-France. Sensibiliser les cantines. Sensibiliser les restaurants. Sensibiliser un peu. Pour pouvoir faire vraiment du local bio. Je pense que c'est le seul moyen aujourd'hui de développer le bio. Parce que bon, je pense qu'il y a encore de la place. Et j'ai quand même été surpris de voir les écoles agricoles. L'importance qu'ils prenaient sur le bio. Je pense qu'il y aura même des enfants, des élèves plus tard. Ils auront un moment de réflexion avant peut-être de s'installer. Et voir peut-être s'ils ne passeront pas au bio. L'exploitation. ,. Archerie Mulhelace. Archerie. 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 Sous-titrage MFP.